Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant cette nouvelle vidéo, une vidéo nostalgie, une vidéo Zelda, une vidéo pur kiff. Alors vous le savez si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, je me suis remis en quête des anciens jeux que j'avais quand j'étais petit et surtout des anciens jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance en version boîte. Et pour moi c'était hyper important de les avoir en version boîte. Je vous montrais la dernière fois par exemple que j'avais trouvé cette version boîte de Zelda Minish Cap, de mes Zelda préférés avec Link's Awakening en version boîte. Je vous avais déjà montré l'intérieur, je vous avais montré le petit livret, bref je suis vraiment en quête de ces boîtes françaises et japonaises en lâchant des petits billets quand même des fois sur Ebay. Et aujourd'hui, il y a eu des nouvelles arrivées, alors des nouvelles arrivées de jeux mais surtout, et je pense que ça sera la miniature de cette vidéo, l'arrivée d'une petite console magnifique et surtout qui a été moddée par un particulier, avec notamment un nouvel écran et une coque absolument incroyable dans l'univers de Zelda. Je vous avais montré la dernière fois cette édition Game Boy Color qui est juste ici de Link's Awakening. Donc ça c'était Link's Awakening DX, je l'avais montré dans la précédente vidéo. Alors je peux l'ouvrir parce que les paquets sont déjà ouverts, on rappelle que c'est de l'occasion. Même si, encore une fois, les boîtes sont nickels, tout simplement parce que ce sont des boîtes japonaises et que les japonais sont beaucoup plus conservateurs que nous autres français. Donc bien évidemment, ça c'est Link's Awakening DX, avec la petite cartouche qui est bien protégée, vous la voyez, qui est juste là, ici. Avec notamment les petits fascicules. Donc ça je vous ai fait des photos sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Pensez à m'y suivre parce que là-bas vous avez plein de photos et souvent vous avez les photos en avant-première par rapport au contenu que je fais en vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois si jamais vous avez envie. Ça vous permettra, je vais peut-être me le mettre dans l'autre sens, ça vous permettra de les voir aussi. Et puis surtout de commenter, de participer à la communauté, etc. En plus de cette version Game Boy Color de Link's Awakening DX qui est sortie, je me suis procuré la version Game Boy ici de Link's Awakening. Japonaise également, puisque j'ai déjà la version française. Et cette version japonaise, elle a été proposée sur eBay. Alors honnêtement, je ne sais plus combien j'ai payé chaque truc, mais j'ai mis des gros billets à chaque fois. Il y a la version Game Boy Classique avec le livret. Alors vu comment elle est emballée, je ne vais pas la sortir parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc ça c'est la version Game Boy Classique. Tandis que là vous avez la version Game Boy Color, vous savez qu'ils ont sorti Link's Awakening et Link's Awakening DX. Donc en fait c'est les mêmes jeux avec quelques petites choses en plus du côté de DX. Mais du coup, eh bien voilà les deux jeux Zelda magnifiques. Je suis désolé, j'ai un petit peu de farine sur le doigt. Je viens de faire des pattes. Donc du coup, eh bien voilà. Et donc du coup, comme je vous le disais, cette version Game Boy de Link's Awakening, elle était vendue par le collectionneur japonais avec ce guide qui est là. Donc ça c'était le DX, pardon c'était pour le DX, excusez-moi. Elle est vendue avec le guide intégral, vous le voyez, regardez ça, de l'époque, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Je trouve ça beaucoup trop cool. Donc bien évidemment, c'est en japonais, je suis en train d'apprendre le japonais comme je peux sur internet. Mais c'est magnifique. Puis regardez, le livre, je veux dire, il est neuf. Il est neuf. Je veux dire, moi je n'aime pas ouvrir mes livres de trop, tu sens qu'il n'a pas été forcé. Et tu sens qu'il y a quelque chose de très 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 neuf. Donc, eh bien, Link's Awakening et Link's Awakening DX, eh bien ils sont là et ils rentrent dans la collection. Alors, je ne sais plus comment je l'avais mis, Link's Awakening DX, je crois que je l'avais mis comme ça. Mais ce n'est pas tout, 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 loin de là. Puisque vous avez vu que cette vidéo, de toute façon vous le voyez sur la durée de la vidéo. Je vous avais montré tout à l'heure la version japonaise de Minish Cap, qui est juste ici. Et je cherchais à me reprocurer la version boîte de Minish Cap en français. Donc la voilà, elle est là, complète. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc ça, je suis très content de l'avoir retrouvée également en version complète. Alors malheureusement, elle est un petit peu abîmée, que ce soit sur le petit carton à l'intérieur qui n'est pas en bon état. Ça, on peut s'en reprocurer sur internet. Donc je vais racheter un petit carton comme ça pour bien la mettre dedans. Pareil pour le petit manuel, j'étais un petit peu... Bon, de toute façon, ce n'est pas grave, ce n'est pas bien grave non plus. Mais le petit manuel, il y a quelques petites pages qui étaient un petit peu cornées. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que je l'aplatirais histoire de lui rendre son bel état. Mais surtout, il y avait les points VIP qui sont dedans. Donc ça, c'est trop cool. Les points VIP qui sont vraiment pas grattés, quasiment pas grattés. Je pense que la personne voulait le faire et finalement, elle s'est rendu compte que c'était chiant à l'époque, donc elle ne l'a pas fait. Donc les points VIP de Minish Cap, le petit livret de Minish Cap et bien évidemment, le jeu Minish Cap. Et là, il faudra que j'achète les petites pochettes en plastique pour le ranger parce que ça sera très très cool. Je me suis également procuré sur eBay, histoire de ranger tout ça. Il y a encore un jeu derrière Zelda que vous allez voir. Je me suis également procuré sur eBay de quoi protéger mes boîtes Game Boy Advance. Parce que j'ai pas mal de jeux Game Boy Advance qui sont en train d'arriver en ce moment. Je vous les montrerai bien évidemment dans une grosse vidéo récapitulative. Je me suis procuré ceci. Alors, ce sont des protections pour les boîtiers de jeux Game Boy Advance justement. Hop, ils sont là. Donc là, il y en a 10. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pour les protections. Hop, regardez ça. Voilà, et en fait, on fait comme ça. Je pense que ça doit fonctionner. Comment ça s'ouvre ? Je le fais avec vous comme ça. Au moins, je protège le jeu. Ok, ça se plie comme ça. Ça se plie comme ça. Hop. Et on va le fermer. Clac. Il faut bien le plier pour que ça soit bien protégé. J'essaye de... Par exemple, je vais les chérir. Ces jeux-là, c'est des jeux que je vais garder dans ma collection. Voilà, moi, je suis vraiment un collectionneur. Vous le savez. Je sais que vous êtes beaucoup également à aimer tout ça. D'ailleurs, ça fait très bizarre de se dire qu'en fait, maintenant, ces jeux de notre enfance, c'est des jeux rétro. Alors, bon, autant Link's Awakening, tu vois. Tu te dis, bon, Link's Awakening, c'est un jeu de Game Boy. Donc, je peux comprendre que ça soit considéré comme du rétro. Mais quand tu vois que Minish Cap, en fait, c'est du rétro parce que ça a quand même pas mal d'années, tu te dis, ah ouais, en fait, on prend de l'âge et on vieillit aussi. On vieillit quand même. Moi, j'ai eu 30 ans en novembre dernier. Donc, en fait, je suis dans cette période où j'essaye de me reprocurer les jeux de quand j'étais petit. Hop ! Il sera bien protégé à l'intérieur. Si ça veut bien le mettre, ça serait chouette. Voilà. Hop là ! Tu seras bien protégé, mon petit clac. Et j'en ai encore pas mal d'autres à ranger derrière, mais... Voilà, mon petit Link's, mon Minish Cap, qui est tout rangé, tout propre. Et ça fait plaisir. Eh bien, il y en a un autre, jeu Zelda. Vous connaissez forcément Link to the Past. Eh bien, la version japonaise comprenait également Force Squad. Force Squad qui est là. Et donc, du coup, cette double version, pareil, il est trop emballé, je ne vais pas l'ouvrir. C'est pareil, regardez, l'état des boîtes japonaises, quand on les compare avec des versions françaises. Je veux dire, la version française, même là, elle est abîmée. Tu vois que la boîte, franchement, pour retrouver une boîte version française clean, c'est compliqué, c'est très compliqué. Là, les boîtes japonaises, elles sont somptueuses. Mais il y a vraiment un soin qui est apporté par les japonaises sur ce genre de choses, qui est assez dingue. Et moi, je suis assez admiratif de ce genre de choses. Alors, attendez, si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir dans mon tiroir un autre Zelda Minish Cap. Oui, j'en ai un autre, puisque là, je cherchais la boîte qui était vendue avec le jeu. Parce que, eh bien, on va passer au clou du spectacle de cette vidéo. Et là, le clou du spectacle, c'est quoi ? Alors, on va en parler après. Eh bien, c'est ceci. Regardez cette merveille. Et là, je pèse mes mots, c'est une merveille. Game Boy Advance SP. La coque est bien évidemment toute neuve, ici, avec le chargeur derrière, le petit câble, tout, tout, tout. La coque est neuve parce qu'en fait, c'est une coque qui n'existe pas. Cette coque, elle n'existe pas, c'est une coque personnalisée qui est retrouvable sur Internet, si jamais vous la cherchez. C'est-à-dire qu'il faut démonter intégralement la console et puis remonter cette coque autour. Mais surtout, ce qu'elle a de particulier, cette Game Boy Advance SP. Donc, déjà, c'était une petite merveille à l'époque qui se glissait dans votre poche. Eh bien, c'est que l'écran qui est là n'est pas l'écran d'origine. C'est un écran qui s'appelle l'écran AGS-101. Notez bien AGS-101, si vous voulez faire des petites recherches sur Internet. C'est un écran qui est visuellement beaucoup plus lumineux que l'écran de la Game Boy Advance SP de base. Ce qui fait que, du coup, on peut jouer dans de meilleures conditions. La Game Boy Advance SP, c'était la première Game Boy Advance avec l'écran rétro-éclairé de l'époque. Il y avait eu la Game Boy Pocket, si je ne dis pas de bêtises, de la Game Boy Color Pocket qui était sortie avec un écran rétro-éclairé. Et là, c'était la première Game Boy Advance avec l'écran rétro-éclairé. Parce qu'on avait la Game Boy Advance avant. Il y a eu Game Boy Advance, Game Boy Advance SP et Game Boy Micro. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans une vidéo. Et donc, bien évidemment, ce que je vous propose de faire, c'est de l'allumer avec notamment Zelda Mini-Scap à l'intérieur. J'ai un jeu ? Non, je n'ai pas de jeu. Hop, je le mets dedans. Et on est parti. Je mets le micro tout proche pour que vous puissiez entendre. Et là, vous le voyez, d'entrée de jeu, l'écran est beaucoup plus lumineux. Alors, bien évidemment, filmez avec la caméra. Donc, voilà. Le fameux... Voilà, la fameuse... La fameuse Game Boy Advance SP. Alors, bien évidemment, filmer avec une caméra sur cet écran, ce n'est pas ouf. Mais... Je vous avoue qu'en ce moment, je me fais un petit plaisir. Et... Et je voulais absolument vous montrer. Il faudra que je la recharge, d'ailleurs. Je voulais absolument vous montrer ça. Parce que... Parce que c'est un petit bijou. C'est un... C'est même peu de le dire. Quand on dit petit bijou. C'est une merveille. Voilà. Je crois qu'elle m'a coûté... Elle m'a coûté... Elle m'a coûté 130 euros, si je ne dis pas de bêtises. Avec... Je débranchais, je suis désolé, ne bougez pas. J'avais mis un petit coup de pied dans mon câble, je suis désolé. Elle m'a coûté... Ouais, elle m'a coûté 130 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur eBay. Et puis, en plus, elle est toute neuve. Elle est vraiment neuve neuve. Alors, je vais l'éteindre, je suis désolé, parce que sinon, voilà. Mais elle est toute neuve. Elle est magnifique. Et j'en suis hyper, hyper, hyper content. Je suis en train de me refaire pas mal de jeux dessus. De toute façon, vous avez plein de jeux qui débarquent en ce moment sur la chaîne de Game Boy Advance. Vous l'avez vu, il y a une nouvelle playlist qui est dispo sur la chaîne. D'ailleurs, cette vidéo sera dans cette playlist. On a fait, eh bien, tout ce qui est... Attendez, je vais vous montrer. On a fait Pokémon Pinball, qui est déjà sous dispo sur la chaîne. On a fait Final Fantasy Tactics et on a fait Advance Wars, dont ma petite cartouche est par là, mais dont je n'ai pas encore la boîte. Je n'ai pas encore trouvé la boîte d'Advance Wars, il faut que je la trouve. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, va vous plaire, qui, j'espère, va vous intéresser. J'ai d'autres vidéos comme ça qui débarquent très certainement dans les prochains jours. Mais voilà, ça, pour moi, c'était mon trésor et je voulais absolument vous en faire une vidéo pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez kiffé ce petit moment de nostalgie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu Game Boy Advance préféré. Il est fort à pari que ce sera peut-être du Golden Sun, je ne sais pas. Mais voilà, petite vidéo toute courte pour cette espèce de nostalgie qu'on est en train de partager en ce moment sur la chaîne dans cette nouvelle playlist. Bref, prenez soin de vous sans découvert, c'était UMB. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501